Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis avec Carole Fouché. Hello Carole ! Bonjour Paul-Emile ! Ça va bien ? Très bien et toi ? Voilà, malgré le marathon de vidéos qu'on enchaîne, je vous mettrai tous les liens en description, plein de vidéos super intéressantes réalisées avec Carole ici présente. Alors, on a parlé de trucs pas forcément très drôles dans toutes les vidéos, mais justement là on va voir un petit peu l'autre côté de la force. Quand il y a une crise, un vrai problème, c'est un problème en fait par définition, mais ça peut entraîner également des choses positives en fait. Donc clairement cette crise du Covid, selon toi, qu'est-ce que ça a pu faire émerger de positif ? Alors, déjà il y a plusieurs niveaux de réponses, ça peut être à un niveau personnel ou à un niveau plus général au niveau de la société. Au niveau de la société, je dirais que cette crise a quand même permis de faire prendre conscience aux citoyens qui devaient s'occuper de leurs institutions. Voilà, parce que je pense que tout le monde faisait confiance, un peu par habitude aux institutions, et que là, on se dit quand même, on ferait bien de faire un petit peu attention à ce qui s'y passe. Et j'espère que ça permettra aux gens de s'intéresser, notamment aussi à tout le travail d'Étienne Chouard, que j'ai eu la chance de connaître, tu parles de points positifs, voilà, dans cette aventure, et qui a des avis sur comment faire une bonne constitution pour que le pouvoir reste au peuple et ne puisse pas être mis dans les mains seulement de quelques-uns. Donc je trouve que c'est intéressant. D'un point de vue plus personnel, dans cette crise, j'ai fait tellement de rencontres que je n'aurais jamais faites que je ne peux que être très très heureuse d'avoir rencontré toutes ces personnes, que ce soit des scientifiques de renom, que malgré ma partie scientifique au travail, je n'aurais peut-être pas rencontré quand même. Donc ça, c'est des joies. Et puis des simples anonymes que j'ai découvert pendant cette crise. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance pour ça. Et puis j'ai du temps, puisque je ne travaillais plus, donc je peux m'intéresser à plein de sujets auxquels je n'avais jamais eu le temps de m'intéresser. Donc ça peut aussi être d'un point de vue personnel. Donc par exemple, lesquels tu as pu défricher un maximum avec tout ce temps ? Notamment au niveau médical. J'ai repris, j'ai essayé de reprendre beaucoup de choses que j'avais apprises de manière dogmatique, parce que ça m'a beaucoup interrogé cette crise. Je me suis dit, mais finalement, il y a plein de choses qu'on m'a présentées comme étant un dogme, et que je n'étais pas allée voir la littérature scientifique dessus. Et là, voilà, j'ai le temps, donc je vais reprendre ça. C'est intéressant ça. Et je vais essayer de redéterminer qu'est-ce qui est de l'ordre du dom et qu'est-ce qui a été réellement démontré scientifiquement. Je m'intéresse aussi aux médecines alternatives, parce que je me suis rendu compte que c'est un fait, plus d'une personne sur deux, en fait, consulte des thérapeutes alternatifs. Donc, qu'on le veuille ou non, ça fera... On pense à l'ostéopathe, mais tu vois d'autres choses ? C'est ça qui occupe le principal, je pense ? Oui, l'ostéopathe, il y a aussi les homéopathes, il y a beaucoup de naturopathes. Je crois qu'à Paris, maintenant, il y a plus de naturopathes que de médecins généralistes. Sérieux ? Oui. Je crois que les gens consultent plus le naturopathe que le médecin généraliste. C'est fou, ça. Donc, c'est un phénomène auquel, en tant qu'universitaire, je trouve intéressant de s'intéresser, qu'est-ce que ces médecines-là apportent, ces pratiques de médecine alternative apportent que n'apporterait pas la médecine allopathique, telle qu'on la pratique, comme moi, dans un CHU, justement, pour améliorer notre pratique de CHU. Puisque s'ils y vont, c'est que ça leur apporte quelque chose. Ça peut être complémentaire, c'est pas l'un ou l'autre. Voilà, exactement. Ça peut être l'un avec l'autre, en fait. Et je pense que, du coup, de mieux se connaître aussi, ça peut permettre de connaître les avantages de chacune des alternatives et donc orienter au mieux les patients et les accompagner. Et puis aussi, parfois, leur dire que c'est un charlatan. Parce que, même s'il existe de très bons thérapeutes alternatifs, je pense aussi qu'il existe quelques charlatans. C'est dans la nature humaine. Donc, connaître ces pratiques-là permettra justement de mieux orienter les patients et de leur éviter peut-être de tomber sur des gens qui profiteraient et abuseraient de leur confiance. Donc, pour tout ce que j'ai découvert. Et puis, j'ai été obligée de me découvrir des nouveaux talents. Puisque quand on est suspendu, c'est vrai que, tout d'un coup, on s'assoit chez soi au milieu du désastre en se disant, voilà, j'ai perdu 15 ans d'études. Qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je ne sais rien faire. Il y a un petit coup d'anxiété. J'ai fait toutes ces études. En fait, je ne sais rien faire d'autre que le métier qu'on m'empêche d'exercer aujourd'hui. Et donc, on est obligé de se dire, mais non, voilà, on a tous d'autres talents. Il faut que je retrouve d'autres talents. Donc, je vais chercher. Ça y est, tu as trouvé ? Ouais, bah si, de toute façon, je pense que c'est l'affaire de toute une vie, tu sais. Donc, j'ai retrouvé. Je me suis remis à faire des petites aquarelles. Donc, c'est l'éditeur de Louis qui m'a poussée sur le chemin parce qu'il avait vu quelques-unes que j'avais faites et qu'il aimait bien. Il m'a dit, ah, mais si, il faut que tu recommences et tout ça. Donc, je m'y suis un peu remis. Voilà, j'ai repris la lecture, tout simplement, que j'avais largement mis de côté. J'ai presque envie d'écrire un petit livre sur tout ce qu'on a vécu pendant cette crise. Ça va être intéressant. Qui serait plutôt sous forme de roman. Je n'ai pas du tout envie d'écrire quelque chose de scientifique. J'essaye de faire un peu de droit et d'aider certains avocats. Donc, là aussi, c'est drôle. C'est un autre sujet. C'est marrant. Ça change complètement. Et puis, j'organise beaucoup de choses de manière associative. Donc là, plonger dans le milieu associatif et plus dans l'organisation, la gestion des ressources humaines. Mais bon, ça, c'est dans l'ancien monde, mais de façon nouveau monde. Donc, plutôt gestion des humains qui nous entourent. Voilà, donc tout ça, tout ça est très, très intéressant. Avant, ça s'appelait chef du personnel. Tu sais, c'était plus raccord avec la réalité. Exactement. Tu penses que ça peut être vraiment une chance, ce nouveau départ au final ? Bah, écoute, tu sais, moi, je m'inspire beaucoup de cette histoire du vieil homme et de ses chevaux blancs. Je sais pas si tu la connais. Non, mais je vais la connaître dans pas longtemps. Alors, c'est un vieil homme qui habite tout seul avec son petit-fils et dans une petite cabane. Et puis, un jour, il y a un cheval blanc qui arrive. Et tous les villageois disent, « Ah, quelle chance ! Un cheval blanc est venu chez toi. Maintenant, tu as le plus beau cheval blanc de toute la contrée, etc. » Et le vieil homme dit, « Ah, vous savez, dans la vie, on ne sait jamais si c'est un bien ou si c'est un mal. » Le lendemain, le cheval a disparu. Tous les habitants du village viennent lui dire, « Ah, mon pauvre, tu dois être tellement déçu, ton cheval a disparu, tu as perdu ta richesse, etc. » Et le vieil homme répond comme à son habitude, « Ah, dans la vie, on ne sait jamais si c'est un bien ou si c'est un mal. » Et le lendemain, le cheval revient avec 40 chevaux blancs. Et donc, les villageois reviennent et ainsi de suite. Et je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire. Donc, en fait, on ne sait jamais si c'est un bien ou si c'est un mal. Et puis, dans la vie, comme le dit Christiane Saint-Ger, on a toujours le choix entre regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Alors, ce n'est pas facile, parfois. Mais j'essaye de regarder le verre à moitié plein. Et comme le dit Christiane Saint-Ger, j'essaie de mettre la joie parce que toute la joie que je ne mettrai pas aujourd'hui, eh bien, elle n'y sera pas. Tout simplement. Je crois que c'est une phrase qu'on peut se répéter en se levant chaque matin. Et un autre effet de la crise, c'est aussi que je me lève chaque matin avec de la gratitude pour le monde qui m'entoure, ce qui ne m'arrivait pas avant. C'est-à-dire le fait d'être peut-être dans un milieu de vie plus contraint, c'est-à-dire avec des ressources plus limitées puisque je n'ai plus de salaire. Donc, on est quand même obligé de vivre de manière un petit peu différente que ce qu'on a vécu. Même si je ne me plains de rien. Je me sens riche de tellement d'autres choses que je ne me plains pas du tout du matériel. En fait, ça me fait prouver de la gratitude rien que du fait de me lever, d'être en vie, d'avoir mes enfants qui sont en bonne santé autour de moi, d'être entouré d'amis et de savoir que dans cette journée, je vais recevoir des choses de certaines personnes et que moi-même, je vais pouvoir en donner à d'autres. Excellent. Tu as d'autres choses à ajouter ou c'est le mot de la fin ? Écoute, c'est déjà pas mal. C'est carrément pas mal. Donner, recevoir. Excellent. Je te remercie, Carole. C'est top. Excellent. Salut à tous. Salut Carole. Au revoir, Paulie. Sous-titrage ST' 501